Nouveau chapitre concernant cette saga des postes de police chinois au Québec. Je ne sais pas si vous avez lu, peut-être c'est votre cas, le dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de notre bureau d'enquête aujourd'hui, qui a découvert qu'il y a un centre communautaire du quartier chinois à Montréal qui fait vraiment dans la propagande. J'en discute immédiatement avec une des journalistes qui a participé à l'enquête, Sarah Maud Lefebvre. Bon après-midi, Sarah Maud. Bonjour. Alors, en quoi consiste cet organisme exactement? C'est un organisme communautaire, donc un centre communautaire qui a l'air tout banal en apparence dans le quartier chinois, mais qui joue un rôle vraiment important dans la diaspora chinoise. On a découvert notamment qu'au moins quatre de ses dirigeants sont liés directement au Front uni du Parti communiste. Donc ça, c'est l'aile du Parti communiste qui surveille les ressortissants chinois à l'étranger. C'est également au Front uni à qui on attribue les tentatives d'ingérence de la Chine à l'extérieur. Donc ce n'est pas banal quand même de voir qu'on a quatre dirigeants d'un organisme à Montréal qui sont liés directement au Front uni. Mais plus encore, on a découvert que cet organisme-là est intervenu à au moins deux reprises dans la vie politique canadienne au cours des dernières années. Donc c'est un peu… il joue un rôle d'entremetteur finalement. Oui, il joue certainement un rôle de propager l'idée de Beijing à Québec, à Montréal, auprès de la diaspora, mais aussi par avancer les intérêts de Beijing très certainement au niveau du Québec, au niveau de l'ensemble du Canada. Est-ce qu'on sait jusqu'à présent ce qu'a fait le centre communautaire? On sait que dans tout ce qui touche l'ingérence étrangère, c'est toujours très complexe, très sur la ligne, mais on sait qu'au moins deux reprises, le centre est intervenu dans la vie politique. En 2019, par exemple, il était opposé à ce qu'un groupe… il a empêché un groupe montréalais composé de gens originaires de Hong Kong à participer au défilé de la fierté à Montréal. Ils avaient même menacé s'en prendre à eux avec plusieurs militants chinois réunis dans la même haine si jamais ils osaient participer à la parade, donc un peu atteindre la liberté d'expression de ces Montréalais-là. Et encore tout récemment, cet été, ils ont participé à l'organisation d'une grande manifestation qui servait au départ à souligner le centième anniversaire de la loi sur l'immigration chinoise, loi qui remonte à une centaine d'années, et le gouvernement actuel a même reconnu que c'était noir raciste et que c'était une erreur. Donc, en théorie, c'était pour souligner cet anniversaire-là, mais en réalité, c'était davantage pour venir protester contre la volonté du gouvernement fédéral d'instaurer un registre d'agents étrangers pour lutter contre l'ingérence étrangère. Donc, ils ont participé en masse à ça pour promouvoir un peu et faire avancer les intérêts de Beijing en la matière, qui est évidemment contre ce registre. Oui, et de contrer ceux qui sont contre, évidemment, le régime chinois. Sarah Maud, la différence entre ce centre communautaire et les postes de police chinois? C'est très difficile à dire. On se rappelle que la GRC enquête toujours sur deux présumés postes de police chinois à Montréal, donc des postes de police clandestins qui agiraient pour le compte des autorités chinoises. Dans ce cas-ci, on s'est tourné vers des experts en la matière, c'est-à-dire l'ONG espagnol, Espagnol Safeguard Defenders. Ce sont eux qui avaient révélé l'existence de postes de police chinois clandestins partout à travers le monde. On leur a présenté ce qu'on a trouvé. Et pour eux, ce que nous a dit la porte-parole Laura Hart, ça va bien au-delà du poste de police chinois. Donc, on parle vraiment d'un stade de plus. Donc, on ne serait pas uniquement dans la surveillance, mais vraiment dans des cas précis d'ingérence et d'influence indues. Et c'est légal ou, du côté de la Chine, on joue vraiment sur une très ligne fine entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas? Il n'y a absolument rien de légal dans les activités de cet organisme-là. Donc, tout ce qu'ils font est légal et on a pu s'entretenir avec leurs dirigeants, qui n'ont pas nié avoir des liens avec le Front uni lorsqu'on leur a posé la question. On leur a dit « Écoutez, on a découvert que vous avez des liens qui ne l'ont pas nié. » Mais ils ont dit « Écoutez, c'est sûr que pour nous, si on peut faire une comparaison, c'est comme ça qu'ils nous l'ont dit. Le Canada, c'est notre belle-mère et la Chine, c'est notre mère. » Donc, ils ont vraiment dit de façon très claire à quel point ils se sentaient près de la Chine. Mais ils ont assuré, respecté les lois canadiennes, que c'était une priorité pour eux de se conformer au règlement. Après, le gouvernement canadien, le gouvernement québécois n'a pas de loi très avancée non plus en matière d'agérance étrangère, comme plusieurs autres pays occidentaux d'ailleurs. Donc, c'est toute la complexité de la chose, je peux dire. Sarah Maud Lefebvre, qui est avec nous, journaliste au Bureau d'enquête pour le Journal de Montréal et celui de Québec. Merci beaucoup, Sarah Maud. Merci. Au revoir. Au revoir.